Namasté. Dans cette vidéo, regardons comment faire l'extension du dos correctement. L'extension du dos, vous la verrez dans les postures comme la roue, dans la cobra, il a beaucoup de bienfaits, cependant c'est aussi un mouvement qui est très très mal comprise. Donc dans cette vidéo, d'abord on va parler de ce qu'il ne faut pas faire, ensuite les régions anatomiques qui sont importantes pour l'extension du dos et finalement on va voir l'extension du dos dans trois postures différentes. Pour bien comprendre ce qu'il ne faut pas faire, il est important de comprendre pourquoi on fait l'extension du dos tout court. Alors avant tout ça aide à ouvrir le cage thoracique, ça c'est un rôle important. Deuxième rôle important pour les extensions du dos, c'est que ça étire les abdominaux et donc prolonge et fluidifie le souffle. Si vous avez les nains au niveau du plexus solaire, si vous n'arrivez pas bien respirer des hauts et des milieux des poumons, les extensions du dos vont énormément aider. Ensuite, c'est quelque chose qu'on fait pour travailler le système digestif, notamment pour l'activer. Par exemple, si quelqu'un a des problèmes de constipation, dans ce cas là, les extensions du dos vont beaucoup l'aider. Et finalement, il y a une autre raison qui est que ces extensions nous aident à s'énergiser de l'intérieur. Il nous aide à trouver l'énergie nourrissante liée à l'élément de eau et l'élément de terre, qui est très très important pour le bien-être physique et mental. Et finalement, la dernière chose, c'est que ça aide à allumer la feu interne, la feu digestif. La plupart du temps, quand on fait l'extension du dos, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On a tendance à cambrer la dos. Donc, si on cherchait à faire l'extension, on va juste chercher à aller vers l'avant le plus possible et cambrer la dos. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que qu'est-ce qui se passe dans ce cas là ? Les vertèbres, l'espace entre les vertèbres diminue. L'énergie qu'on était en train de chercher ne vient plus. Surtout l'énergie nourrissante de l'élément de terre et l'élément d'eau, mais aussi même la feu, il reste limité dans cette région et ne va pas dans le reste du corps. Le résultat, c'est sur l'instant où ça sent bien parce qu'on a réussi à s'assouplir et aller beaucoup plus loin dans une posture, mais sur le long terme, cela va générer les problèmes comme l'agitation, comme le stress, comme l'anxiété. Donc, allons-y maintenant et regardons quelles sont les régions anatomiques importantes et pourquoi ils sont importantes. Et après, on va parler de comment bien faire les extensions. Tout ce qui est extension de dos, ça démarre directement avec les psoas. On n'y pense pas souvent, mais un des objectifs des extensions, c'est permettre à la diaphragme de descendre le plus bas possible. Et pour cela, bien étirer les psoas est important. Deuxième partie qui est tout aussi important, c'est le bassin. Donc, le bassin, on a besoin de deux choses. Première chose, c'est qu'il doit soutenir notre colonne vertébrale et donc, on va toujours faire une léger rétroversion du bassin. Rétroversion, c'est-à-dire descendre le sacrum vers le sol. Déjà, en faisant cela, cela active la Mooladhara et Swadishthana chakra, c'est-à-dire le chakra racine et le chakra sacré, qui est très important pour l'énergie nourrissante. Une fois on a fait cette rétroversion, vous sentirez tout de suite que le dos, elle est bien léger, si fausse. C'est normal. On va chercher à la corriger maintenant à travers nos abdominaux. Donc, rétroversion est toujours suivie par l'extension des abdominaux, notamment les transverses et avec les obliques qui sont en train de nous soutenir. Et finalement, c'est toute cette région qui est très importante dans les extensions de dos. Commençons par la sternum. Sternum qui va chercher à monter quand on va faire l'extension. Donc, une extension, c'est jamais sternum va vers l'arrière, c'est toujours sternum va comme un arc vers là-haut et aussi, par la suite, vers l'arrière. Quand on fait ce mouvement, ici, il y a des petits pectoraux qui vont s'activer. Les épaules, si vous regardez, elles vont ouvrir et se redresser. Les homoplates derrière vont descendre très légèrement en forme de V dans le milieu du dos. Mais je répète, c'est très légèrement. On ne cherche pas du tout à amener les homoplates comme ça. Notre objectif, c'est vraiment faire juste ça. Voyez, c'est un micro-mouvement qu'on cherche à faire. Chaque extension de dos termine avec le mouvement de cou. Et pour le cou, pareil, on ne cherche pas à casser le cou. On cherche à l'allonger dans la ligne de la colonne et ensuite la laisser partir en arrière. Et finalement, les yeux durant les extensions vont toujours être tournés vers là-haut, comme s'ils cherchaient à regarder. Le front, qui est un clé secret et important pour assurer que l'énergie nourrissante, maintenant, il monte jusqu'à notre cerveau. On va démarrer avec Anjanéhasan, la fonte basse, mais la fonte basse avec les bras se lever vers l'arrière et la posture démarre déjà dans la façon dans laquelle on va poser nos hanches. Donc, si vous vous rappelez, notre premier point, c'est toujours les psoas. Pour cela, toujours pensez à tourner la hanche de l'arrière-jambe légèrement vers l'intérieur. Cela va assurer qu'il y a plus d'engagement au niveau des psoas et aller légèrement vers l'avant, justement pour bien engager la psoas de l'arrière-jambe. De là, on va démarrer avec une légère rétroversion, donc le sacrum qui descend. Et on va compenser cela avec l'extension des abdominaux et les obliques qui vont soutenir notre extension. De là, on va chercher à monter l'asternum. Donc, pour monter l'asternum, nos épaules doivent baisser et les petits pectoraux doivent activer. Et c'est un mouvement qu'on va faire quand on va soulever les bras. Donc, sur l'inspire, soulève, voilà. Au lieu de chercher à cambrer du milieu du dos, pensez que quelqu'un vous a posé une main ici. Et de là, cherchez à vous tracter à travers les pouces et laissez la tête partir en arrière. Si vous avez mal au cervical, bien entendu, regardez en face. Mais si au niveau des cervicales tout va bien, vous pouvez laisser la tête partir en arrière et laisser les yeux rouler vers le front. Maintenant, regardons comment on fait l'extension dans une posture comme le cobra. Et de nouveau, cela démarre avec les cuisses. Donc, ce que nous cherchons, c'est bien activer les psoas. Pour cela, on va tourner les genoux légèrement vers l'intérieur, comme ça. Ça va assurer que nos hanches sont maintenant légèrement fermées. Et c'est un point clé pour pouvoir bien activer les psoas. De là, toujours pensez à un mouvement de glissement vers l'avant avant de faire quoi qu'il en soit. Une fois que vous avez fait ce mouvement, baissez légèrement le sacrum en le pointant vers les talons. Cherchez l'extension à travers les abdominaux. Les mains restent posées au niveau des épaules. Et une fois que vous êtes dedans, vous pouvez commencer à soulever la buste autant qu'il est confortable, sans cambrer la bas du dos. Mais de nouveau, cherchons à travers le milieu du dos, l'extension vers l'arrière. Et si vous êtes confortable, là, vous pouvez soulever la tête de nouveau autant que c'est confortable et rouler les yeux vers l'arrière. Et pour terminer, regardons comment faire la même extension en cette bande. Donc, on va de nouveau démarrer en privilégiant l'extension des psoas quand on sera soulevé. Pour cela, assurez que les talons sont aussi proches des fesses que possible. Gardez les jambes écartées à la largeur des hanches. Pensez à garder les genoux bien alignés avec le milieu des pieds. Si les genoux commencent à partir vers l'extérieur, les psoas ne seront pas engagés. Retroversion du bassin. Donc, le bassin va vers les talons. Et en même temps, on va remonter les fesses vers le haut. Glissez les mains vers l'arrière. Si vous êtes confortable, si vous n'êtes pas confortable, pas besoin de forcer. Une fois, on s'est soulevé un peu. De nouveau, pensez à pousser le sacrum cette fois-ci vers les genoux et continuez de soulever, soulever autant que vous arrivez. Et de nouveau, s'encombrer la bas de dos, mais beaucoup plus en cherchant l'extension à travers le milieu de dos. Le sternum doit chercher à soulever autant qu'impossible vers le menton et les épaules qui vont redresser et descendre. Pour revenir, juste expirez et descendez. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les extensions qui ont beaucoup, beaucoup de bienfaits. Mais quand on les fait mal, on perd la plupart de ces bienfaits. Je vais résumer cela d'une manière très concise. Toujours pensez d'abord au engagement des soas, légère rétroversion, extension, la stardom qui monte, les épaules qui baissent et ensuite la cou qui part vers l'arrière et les yeux qui roulent vers là. Tant que vous pensez à cela et que vous pensez plus au milieu de dos, extension des abdominaux au lieu de cambrer la dos vers l'arrière, vos extensions seront toujours bien faites. Si les questions vous viennent, n'oubliez pas de les poser dans le forum. Namasté.